bonsoir bienvenue sur la libre antenne comme tous les soirs 21h minuit sur metatv.org c'est la saison 2 et ce soir on est avec adrien aboizi bonsoir bah bienvenue bon toi t'as un aficionados maintenant t'es habitué de l'antenne j'ai pris un abonnement voilà t'as fait un abonnement il y en a certains d'ailleurs ça les énerve en tout cas salut à la régie dj premier stef bonjour à tous les méthanos de connectés puisque comme d'hab ils sont nombreux nargouillon patriote myc boris karat mistaga fleur de pierre yoko gary glisseur pro sans le coup cahier dans le docteur guzman samra brunette antarès le muraliste glisseur pro voilà et réunis la révolte belle libertad et sages nos modératrol toujours à l'oeuvre bah voilà toute l'équipe on va dire est sur le taquet puis ce soir voilà on a décidé une mission spéciale à laquelle justement on pourra répondre aux questions des méthanotent parce que dans les émissions précédentes il n'y avait pas beaucoup de place bah oui les pauvres les pauvres ils étaient un peu voilà ils n'ont pas pu poser beaucoup de questions ce soir en tout cas justement ils vont se régaler en plus voilà le chat question il va apparaître voilà donc au moins ils vont ils vont pouvoir poser toutes les questions alors toi adrien voilà on peut faire déjà ça va depuis le débat ce fameux débat avec christian valet ouais ouais j'ai tous sont sur l'affaire pétain globalement j'ai eu que des mois autour ouais à 99% j'ai eu que des bons autour les gens ont été très intéressés ils ont découvert une partie de l'histoire de france qu'ils ignorait et je pense que de toute façon c'est dans les gènes des français de s'intéresser à leurs histoires à leur histoire si tu veux et globalement quand on leur parle de leur histoire ils sont intéressés quand on tombe pas chez des gens de gauche ce que j'appelle moi des jacobins trop déraciné en général ça fait mouche moi j'aimerais que les français se réconcilier avec certaines figures historiques qui n'ont pas été les traîtres qu'on a dit mais qui ont été contraire des gens qui se sont sacrifiés pour leur pays t'as presque soulevé quand même la lièvre dans cette affaire parce que on comprend que tout n'est pas si simple en fait c'est à dire après beaucoup de gens je sais qui voilà qui sont des gaullistes convaincus puis on a été élevés dans la doxa avec bien sûr j'en viens je viens de l'idéologie dominante donc voilà le gaullisme c'est la figure érigée au panthéon de tout intouchable et pétain lui c'est c'est presque l'inverse c'est la caverne des horreurs le le cajot des pièces officiellement c'est voilà ça si tu veux en fait les générations précédentes on leur a mis un moule dans le crâne tu vois et moi même j'ai eu ce monde dans le crâne mais ce moule est en train de se fissurer et quand je dis ce moule ça recouvre beaucoup de choses ça recouvre l'aveuglement spirituel même l'ignorance du père religieux quasiment ça recouvre la vision qu'on a de l'histoire de l'économie etc 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 donc tout ce moule qu'on nous a foutu dans le crâne là est en train de se fissurer et c'est pour ça que je suis confiant quand enfin confiant pourquoi disons je sens qu'il y a des des lignes de fracture je sens qu'il y a des des possibilités de changement dans les années à venir c'est parce que ce moule est en train de se fissurer et c'est pour ça que le système panique d'ailleurs parce que les instruments de contrôle sociaux qu'il avait autrefois commencent à ne plus marcher il commence à ne plus marcher voilà donc on a foutu ce moule dans le crâne des des vieilles générations d'ailleurs tu remarqueras que ceux qui comprennent le moins ce qui est en train de se passer en fait ce qu'ils comprennent le moins ce qu'induit le mondialisme fondamentalement c'est les générations tu as des plus de 50 ans c'est que j'appelle moi les charlie pour dire par pure politesse pour ne pas les appeler les charlots d'ailleurs mais donc les charlie sont ceux qui comprennent le moins et ce sont les jeunes générations même si elles sont moins éduquées même si elles sont moins cultivées qui comprennent le plus les événements qu'on dit je sais pourtant ils sont compliqués à comprendre parce que ce moule est beaucoup moins fait et si tu veux est beaucoup moins présent dans leur crâne et parce que quand il l'est comme je te l'ai dit il se fissure il se fissure donc voilà ma contre-histoire si tu veux péter en de gaulle s'inscrit dans cette idée qu'il faut briser ce moule qu'il y a dans la tête des gens pour en mettre un plus français oui parce que ça je suis entièrement d'accord avec toi par rapport au fait que les gens d'un certain âge même sur des questions c'est voilà l'union européenne est là ils sont complètement hs ils veulent rien savoir absolument rien savoir sur ces thèmes là et je vais te dire à titre personnel je je place des espoirs immense dans la jeunesse française parce que bon elle a plein de défauts elle a la tête sur son iphone toute la journée etc bon elle a plein de faux je caricature bon il y a des pans entiers de la jeunesse qui sont à côté de la plaque je pense aux antifas aux bobos à ce que j'appelle plus largement les puceaux du réel tu vois c'est à dire les gens qui ignorent la réalité du mondialisme que ce soit ses conséquences sociales migratoires etc mais à côté de ça il y a quand même des pans entiers de la jeunesse si tu veux qui qui justement ont dégagé ce mot je vais te dire un truc de con le nombre de personnes qui viennent me voir pour me demander des conseils de lecture monsieur abozy quel livre d'histoire vous préconisez le nombre de personnes qui viennent me voir pour se faire baptiser qui me mettre en contact avec un prêtre tu vois alors que si tu veux autrefois la religion c'était le truc de loser l'amour de la patrie de l'histoire du passé c'était les trucs de loser tu vois toute cette doxa charlie hebdo qui tout ce qui était valorisant si tu veux c'était justement le mépris de la religion de la patrie compagnie alors qu'aujourd'hui il ya un nouveau système de valeur qui est en train de naître dans la jeunesse française où justement la religion la cote l'amour de la france à la cote etc etc ça c'est un changement ça c'est plus qu'un changement c'est une dynamique c'est une dynamique enfin c'est une divine surprise quoi c'est vraiment une surprise et tu vois certains nous disant oui mais vous êtes encore très minoritaire alors je dirais oui mais pas tant que ça parce que je pense que maintenant on peut chiffrer ça à mon avis facilement à plusieurs centaines de milliers de personnes parce que il faut se fonder pour concrètement on se fonde sur quoi quand on évoque ces chiffres sur les nombres de vues youtube de l'emotion mais sur un ordinateur qui compte pour une voie il ya plusieurs personnes qui ont pu voir et la personne qui a pu voir toutes ces vidéos d'adrien bozy de pierre hillard de michel drake et j'en passe elle a pu en parler autour d'elle etc 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 donc je pense que ça chiffre en plus de centaines de milliers de milliers mais faut pas oublier une chose c'est qu'il ya cinq ans on n'était pas des plusieurs centaines de milliers en 2010 on était à tout casser 50 mille et encore cinq ans avant on était zéro donc il ya quand même une dynamique très puissante si tu veux maintenant si tu veux l'enjeu c'est que certes il faut conquérir un maximum de personnes en et il faut que cet esprit fait dans un moule autre donc tu vois que celui de l'idéologie dominante commence à gagner les classes supérieures ce qui n'est pas encore le cas encore que on est beaucoup plus suivi qu'on croit par les gens du système il est beaucoup plus suivi qu'on croit par des gens qui pèsent crois moi et qu'ils s'intéressent bien sûr qu'ils sont en train de ce et pourquoi ils s'intéressent à ça parce que quand on y pense nous sommes la seule dynamique intellectuelle parce qu'on parlait juste à ce terme mais on est seul la dynamique intellectuelle sociologique politique qui est en france tu vois là tout ce qui est bobocratie c'est terminé les antifa c'est ça représente quoi en termes de chiffres ça représente que dalle moi personnellement après je peux me tromper il y a peut-être des trucs que je ne connais pas mais me semble-t-il nous sommes la seule dynamique c'est là que ça se passe si tu veux tu vois c'est chez nous que ça se passe c'est dans cette nouvelle opinion publique que les choses se passent sachant que cette nouvelle opinion publique elle est divise en plusieurs chapelles mais voilà c'est là que ça se joue et d'ailleurs on le sens parce que si tu veux les médias parfois parle de nous mais dans l'absolu ne devrait pas je veux dire si on est si minoritaire que ça bah pourquoi se faire chier à aller parler de nous et nous faire de la pub tu vois ce que je veux dire ça c'est évident moi j'en avais parlé dans une émission je disais même requis et qu'on parle à la télévision qui diront la nouvelle opinion publique d'internet il dit c'est ça qui a changé c'est eux qui pèsent ce sont appris il ya ce mot internet dans leur bouche mais qu'ils sont qui est péjoratif voilà très péjoratif ce qui compagnon des mille parce que internet en soi est neutre c'est une technologie lui aussi va dire c'est donc si tu veux c'est comme l'imprimerie l'imprimerie ça peut servir à publier closer mais ça peut servir aussi à publier la bible donc en soit ça ne veut rien dire internet non en fait ce qui fait péter un câble au système c'est que autrefois le système maîtrisait toute la communication et surtout maîtrisait la circulation des informations il y avait si tu veux entre l'individu et l'information il avait l'intermédiaire du système grâce à internet il n'y a plus cet intermédiaire et il ya un lien direct entre les informations et la connaissance et le et le peuple quoi et donc ça ça c'est ça sera la cause première enfin l'une des causes premières de contre révolution ça c'est le changement un change le changement c'est le changement qui tue parce que si tu veux on est comme si tu veux de l'eau qui glisse entre les doigts maintenant le système ne peut plus museler il ya beaucoup de gens qui craignent le muselage d'internet sincèrement j'ai pas beaucoup de compétences technologiques en termes d'informatique et tout ça mais j'y crois moitié quoi c'est à dire que on pourra toujours se réfugier ailleurs c'est ce qui s'est un peu montré à chaque fois qu'on a voulu mettre une un cadenas quelque part sur internet il ya toujours un petit malin qui trouve une solution de l'autre côté donc bien sûr moi aussi j'ai du mal à imaginer quand il pourrait pas en tout cas tout stopper et puis tu sais il ya une phrase que j'aime bien de pascal pascal disait je crois en la parole des témoins qu'on assassine c'est à dire que en désignant ils font de la pub et ils nous donnent du crédit donc je pense pas qu'ils ont jusque là après je peux me tromper sauf cas extrême vraiment ils pensent mais voilà mais en tout cas pour revenir à ce que je te disais pourquoi moi je suis optimiste sur la fenêtre de tir qui va s'ouvrir pardon c'est que il ya une dynamique qui est en marche un dynamique de débranchage de la matrice d'émique de cassage de ce moule de l'idéologie dominante et cela ne peut pas à terme rester sans conséquence tu vois un truc tout con le vote umps aujourd'hui est soutenu en très large très large partie par ce que j'appelle les charlie tu vois si c'était que les jeunes qui votaient je suis pas convaincu qu'on aurait les mêmes résultats aux élections et on voit d'ailleurs que le fn avec toutes les réserves qu'on peut faire sur lui mais c'est c'est un autre problème sur carton chez les jeunes et l'abstention sur carton donc comme quoi ça veut dire que les jeunes mettent moins une pièce dans la machine ce que si tu veux on me reproche de dire que je ne dois pas recevoir de leçon de politique de quelqu'un qui a plus de 45 ans ou 50 si tu veux je suis désolé vous avez voté comme des cons pendant des décennies donc j'ai pas grand chose à apprendre en termes de politique j'entends je me limite à ce domaine là mais non je suis désolé vous avez voté comme des cons vous avez voté en vous donnant bonne conscience vous avez voté en vous donnant bonne conscience pour des gens qui ont détruit objectivement l'avenir de vos enfants et qui ont défendu des politiques qui étaient objectivement contraire aux intérêts de la france quel intérêt de faire venir plusieurs centaines de milliers d'africains chaque année en france quel intérêt de faire prospérer l'économie parallèle on ne sait pas quel est l'intérêt de faire la liberté de circulation totale des capitaux moi j'aimerais qu'on m'explique si tu veux les rois de france quand ils prennent une décision ils se posaient la question de savoir si c'était bon ou mauvais pour le royaume ils se posaient pas la question de savoir si ça plaira à un tel ou un tel aujourd'hui je constate que ce mode de raisonnement est hors sujet pour nos élites politiques donc les gens qui ont validé cette cette classe politique répugnante répugnante d'anti france répugnante de médiocrité parce que si tu veux se faire avoir par un tolérant c'est pas la même chose que de se faire avoir par hollande tu vois bon donc les gens qui ont cautionné cette j'allais employer un mot vulgaire qui commence par un n grossier pas vulgaire grossier je n'ai pas de leçons à recevoir de vous et tu vois ce qui est très intéressant c'est qu'aujourd'hui le fn est encore diabolisé mais j'aimerais moi qu'on diabolise en premier lieu quand même le mps parce que j'ai envie de dire aux gens vous savez que si vos enfants n'ont pas de travail si vos enfants se font persécuter par des austro-hongrois c'est parce que fondamentalement vous avez été comme des cons donc ne venez pas nous les leçons et surtout remettez vous en cause et moi ce qui m'étonne chez les charlie c'est que ils ont beaucoup de mal à se remettre en cause si tu veux beaucoup 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 sauf en cas de traumatisme comme les attentats de charlie hebdo tu as remarqué qu'à la fameuse manifestation du 11 janvier les gens ont applaudi les flics oui donc ça veut dire qu'à ce moment là dans un moment de crise ils ont complètement abdiqué leur idéologie ces gens là sont les plus anti flics enfin je me rappelle d'un morceau de renault tu vois qui s'appelle l'aquarium j'aime bien renault tu vois et bon il a une chanson qui est un peu anti militariste donc donc l'aquarium et j'ai entendu en live et à un moment il évoque je sais plus quoi qu'un militaire se prend une télé dans la gueule et il ya tout ce public de bobos qui 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 s'esclavent tu vois qu'ils s'esclavent bon tu vois donc là on a vu finalement les charlie se retourner complètement et venir applaudir l'autorité ils ont tout abandonné sur le jour où on verra moi aller à l'aéroport et dire aux maldiens qui débarquent à bienvenue en france les mecs restez autant que vous voulez on dira green bosie a tout lâché tu vois bon bah voilà on attend de voir ça tu nous appelles ce jour là il ya peu de gens ça quand même dieu m'en garde donc voilà donc c'est la france a un boulet qui est sa gérontocratie mais est ce que aussi attention cette manif je vais te demander est ce que on nous a pas menti parce que finalement est ce que c'est pas le tout un échec de la fameuse france black blanc beurre parce que moi c'est cette manif j'ai l'impression que c'était une manif à les blanches bien sûr c'était une manif blanche alors bon bien sûr on trouvait partie par là des gens issus de la diversité n'est ce pas on trouvait aussi des jeunes mais c'était essentiellement la gérontocratie blanche entendue voilà et c'est ça qui est étonnant c'était c'est un peu comme chez les antifas qui se prétendent anti raciste et compagnie mais j'ai envie de dire mais les mecs et que des blanches où vous ne trouvez pas ça bizarre et moi qui suis censé être d'extrême droite selon les critères fiel du système je suis plus suivi si tu veux alors que tu vois je suis assez dur sur la racaille sur la remigration tu vois j'ai des positions dures malgré tout je suis plus suivi par des gens issus de l'immigration que les antifas et j'ai envie de dire aux antifas mais vous vous posez pas des questions d'un moment enfin tu vois c'est même aux gens de gauche en général quoi tu vois mais effectivement donc cette manif était un comble de tartufferie puisque c'était pas du tout déjà une manifestation d'unité nationale c'est pas vrai c'était une manifestation d'unité jacobine c'est une manifestation puisque bon le fn était exclu puisqu'on sait que les électeurs du fn sont considérés à par des sous hommes par le système même mais globalement à tout ce qui est rattaché au patriotisme et à la france est marginalisée donc effectivement oui c'était un comble de tartufferie total et surtout ce sont des gens qui sont allés manifester contre les conséquences enfin si tu veux contrôler contre ils sont ils ont manifesté contre la récolte de ce que eux mêmes ont semé c'est ça qui est étrange tu vois et au bout d'un moment faut être cohérent il faut être cohérent moi j'ai envie de dire aux gens je veux bien que vous alliez manifester mais arrêtez de voter comme des cons or on dit faut voter quoi c'est quoi parce que la bonne question il aurait fallu voté quoi alors très bonne question alors soit l'abstention soit le vote fondationale si tu veux alors je sais qu'on peut faire je suis pas le dernier si tu veux avoir des réserves sur le fonctionnel pour moi c'est un parti de gauche républicain qui valide lumière et compagnie mais c'est pas le fond du problème parce que si tu veux le but d'un parti politique n'est pas d'avoir là 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 la pureté des crénales et si tu veux ou d'enfants faut raisonner en termes politiques quand tu votes pour l'ump c'est que tu remets une pièce dans la machine tu vois l'intérêt potentiel du vote front national je dis bien potentiel parce que le reste dépend de nous je vais t'expliquer en 1789 qu'est ce qui se passe convocation des états généraux les états généraux c'est encore une institution de l'ancien régime qu'est ce qui fait qu'il y a une révolution c'est que les députés des états généraux vont transformer les états généraux en constituante donc là ce moment là on passe dans un nouveau paradigme une sorte de coup d'état qui nous fait passer dans un nouveau paradigme tu vois on part d'un truc on ne peut plus légal réunion des états généraux pour faire autre chose l'intérêt potentiel du vote fn c'est que ça ouvre cela ouvre une brèche donc si tu veux une victoire du front national aux présidentielles par exemple pourrait être l'équivalent entre guillemets d'une convocation des états généraux c'est à dire un truc légal mais si les états généraux restent les états généraux c'est pas la peine tu vois après il faut transformer l'essai il faut se muter en constituante et ce sera le rôle de la nouvelle l'opinion publique de transformer l'essai et de faire comprendre au fn qu'il n'a pas intérêt à baisser son chute et à aller beaucoup plus loin que ce qu'il allait ce qui ce qui procède bien dans ses programmes si tu veux à arrêter de travailler à la france etc et pourquoi je te dis ça on a en ce moment en grèce officiellement un parti opposant on voit qu'ils ont déjà tout lâché il ya des manifs contre eux ils ont déjà tout lâché donc si tu veux si le fn est élu avec un très bon programme sur le papier et encore j'ai des réserves si tu veux peut-être qu'on en reparlera plus loin mais que derrière ils baissent leur fuite parce qu'on leur met un petit peu la pression aucun intérêt mais fondamentalement c'est pourquoi ou plutôt comment faire pour ne pas baisser son pantalon face à cette oligarchie mondialiste c'est très simple il faut avoir c'est pas la seule condition mais l'une des conditions c'est que on est massivement l'opinion publique avec soi et surtout que cette opinion publique soit consciente et chauffé à bloc c'est à dire dès que tu me trahis sanction immédiate et quand je dis sanction immédiate c'est pas forcément que dans les urnes donc le fn peut être la victoire du front national peut être intéressante en ceci qu'elle peut être une convocation des états généraux qui serait impréalable à la proclamation de la constituante je parle en métaphore pour que j'en prenne donc que tu disais je la victoire du fonds national peut être une fenêtre de tir pour la nouvelle opinion publique et un intérêt qui peut avoir aussi une victoire du fonds national ça serait si tu veux de faire le nettoyage dans la superstructure française c'est à dire que concrètement on arrête les subventions aux associations antiracistes si tu veux et si déjà on appuie l'association antiraciste qui nous casse les bonbons pour parler aussi poliment que se peut c'est déjà pas mal ouais mais avant le donna d'autres se trouvent de donner aux cris faut parce que là ils sont partis le front national c'est pas non moi ce qui me fait peur c'est l'impression que c'est le front national il est parti pour se républicaniser entre ça et et dans ce républicanisme il fait beaucoup de concessions alors beaucoup après tu sais si tu veux la question à laquelle on veut pas répondre c'est quel est le degré de sincérité des cadres dirigeants du front national quel est le situé plutôt de dirige le de cas de double jeu on peut pas leur reprocher d'avoir un double jeu ils n'ont pas le choix parce que sinon ils sont carbonisés par le système donc ils sont obligés d'avoir un double jeu maintenant quel est le degré de sincérité si tu veux et le problème c'est qu'on voit pas tellement le petit clin d'oeil qui nous fait comprendre que on est en train de rouler le système tu vois ce que je veux dire moi je vois des je vois des poutres dans l'oeil j'ai l'impression qu'elle est en train de le faire à l'envers depuis quelques mois on voit pas trop pour après moi titre personnel si tu veux moi j'ai pas beaucoup de je passe pas beaucoup d'espoir dans le fond national déjà humainement il m'impressionne pas tellement tu vois c'est vrai qu'il ya une après bon c'est des gens qu'on démérite un jeu vraiment je veux pas tout leur nier et pas de problème mais c'est vrai qu'ils sont très très loin si tu veux du de la chevalerie militante à laquelle dans l'absolu j'appellerai quoi tu vois et puis ça sent pas enfin ça se jacobinise c'est jacobinise quoi surtout ces derniers temps je dis ça parce que plus on approche de l'élection j'ai l'impression que marine elle veut se tu vois la laïcité alors voilà alors envelopper le drap justement de la république 100% c'est la jacobinisation la gauchisation du fond national tu vois marine le pen elle valide la laïcité elle a un discours de point de vue économique qui est un peu ringard quoi tu vois un petit peu ringard tu vois sur le néolibéralisme oui je vois à peu près ce qu'on vise mais dire que la france est un pays libéral d'un point de vue économique moi je suis fait je moi qui suis un technicien au quotidien du travail fait rigoler quoi quand on voit aussi les impôts qu'on paye monstrueux enfin voilà c'est beaucoup plus compliqué que ça donc si tu veux il ya une certaine gauchisation du fond national qui m'inquiète et puis si tu veux le là où le fn est très fort c'est sur l'immigration tu vois en fait non là où le fn est très fort je vais te dire c'est que pour le les partis dominants immigration mondialisation et union européenne sont bons pour la france pour le fn en tout cas pendant un certain temps c'était inverse donc là dessus quand on est intellectuellement honnête on est obligé de dire que le discours du fn est meilleur tu vois après ça va pas au bout et si tu veux les enjeux fondamentalement de des années à venir je parle un petit peu violemment ou pas vas-y pour les enjeux des années à venir c'est que la france ne doit pas devenir une république afro jacobine duois et pour l'instant après peut-être que je suis pas assez attentif mais je ne vois pas dans le discours dans le programme fondationale ce qui empêcherait de cette mutation de la france en république afro jacobine fondamentalement qu'est ce qui a à faire la remigration indispensable on pourra peut-être après développer ce sujet capital et surtout dans lequel on caricature facilement le alors qu'en fait bon ça ne mérite pas cela mais bon donc remigration réaffirmation culturelle de la france c'est à dire la laïcité aux toilettes et on tire la chasse tu vois réaffirmation culturelle de la france et surtout heureux il faut renouer avec l'héritage spirituel de la france tu vois et ça veut dire ça veut dire vraiment c'est un gouvernement quoi catholique ça veut dire que le premier article de la constitution doit être la france est une terre chrétienne article 2 si tu n'es pas content tu dégages je suis un petit peu violent d'ailleurs quand je dis ça je m'adresse moins aux non chrétiens qu'aux athées qui nous cassent qui nous cassent les bonbons enfin aux laïcistes si tu veux parce que la religion qui fait le plus de mal à la france c'est le laïcisme bien entendu ça veut dire ça ça veut dire que il faut réintroduire le référent chrétien dans nos institutions et dans nos lois mais ça c'est pas demain la veille je me fais pas tellement d'illusions mais bon dans l'absolu c'est vers ça que je tends si tu veux que mon action tend très concrètement parce que la france sans la croix du christ n'existe pas c'est autre chose c'est autre chose c'est toujours un hexagone il ya toujours des gens qui vivent dans cette hexagone mais c'est autre chose ce n'est pas la france c'est la république des lumières mais ce n'est pas la france c'est l'anti france donc d'ailleurs donc voilà que te disais-je oui donc ce qui a fait un parti en est aussi clasher l'oligarchie mondialiste le problème c'est que tu vois il faut être lucide la politique c'est aussi de la lucidité et c'est l'adéquation entre tes objectifs et tes moyens et quand on se ment pas trop et d'ailleurs là les grecs nous ont donné la démonstration puisque je pense qu'ils avaient des bonnes intentions à la base en syrisia mais en face ils sont trop forts pour l'instant et dire qu'on renvertra l'union européenne dans cinq ans c'est pareil c'est pas vrai le préalable de l'effondrement de l'union européenne ça sera l'effondrement de l'higarchie anglo-américaine s'il n'y a pas ce préalable c'est très dur très très dur à mon avis à l'envisager après je suis pas prophète et l'histoire c'est aussi l'histoire de l'imprévu l'histoire n'est que ça quasiment donc peut-être qu'il y aura des événements qui feront que on pourra se barrer beaucoup plus facilement peut-être qu'une chute de l'euro tu vois regarde l'union soviétique ça s'est effondré comme ça on n'y aurait pas cru c'est pareil mais l'union soviétique il y avait aussi un affaiblissement si tu veux de l'oligarchie soviétique les mecs leur armée tu n'es plus rien enfin si tu veux il y avait un affaiblissement du cours du pétrole donc ils avaient le pognon en plus oui c'était un peu on va dire pourri de l'intérieur voilà tout à fait mais l'union européenne nous qui la connaissons mieux on sait qu'elle est quand même pourrie de l'intérieur sur certains aspects alors ça se voit pas peut-être encore justement ça échappe peut-être justement peut-être à la grande masse mais nous on sait très bien qu'il y a des côtés pourris dans cette union européenne bien entendu qui peuvent être les côtés qui vont faire que ça va s'effondrer l'euro en est un bien le pourri mais ils font tout pour le tenir ah bah ça tient par là bien sûr alors après encore une fois tu vois là je tu sais là je te parle avec les paramètres d'aujourd'hui peut-être que les paramètres de demain nous laisseront entrevoir de nouvelles perspectives oui bien sûr parce que ça va vite mais maintenant imaginons que ça sera probablement pas le cas je pense que quand même il ya une mutation des esprits qui fait que les choses seront très différentes en 2017 qu'aujourd'hui mais allez faisons un effort d'imagination imaginons que le fn soit pouvoir avec un peuple français qui a les esprits aujourd'hui fondamentalement le fn n'aurait pas les soutiens dans la dans la population française les soutiens suffisants dirais je pour aller clasher l'union européenne je le vois pas sincèrement et puis l'union européenne encore trop forte malheureusement parce que le liguer chien anglo américaine est encore trop forte mais par contre ce qu'un effet ne pourrait faire ça ne coûte rien si tu veux effectivement la réaffirmation des valeurs chrétiennes redonner un problème j'allais dire redonner un rôle plus important à l'église dans la société le problème c'est que l'église va tellement mal que bon j'ai un peu de difficulté à le dire mais les gens quand je dis ça je pense que les gens qui comprennent que je veux dire voilà c'est pour moi c'est la base mais ça doit passer par quoi ça tu crois qu'on va l'imposer on va le parce que tu sais très bien qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'athées donc beaucoup de gens exactement voilà mais de toute façon je vais te dire le salut de la france est conditionné à la fidélité du peuple français à la croix du christ alors je sais que quand je dis ça je passe pour un pour un dingo auprès des laïcistes des naturalistes mais écoutez lisez l'histoire de france voilà ce que j'allais vous dire quoi c'est comme ça si vous n'êtes pas content c'est pareil on me dit abozy est un nom du sud de la france issu des arabes déconne pas de rien tu es un arabe c'est ce qu'ils disent mais je vais dire en admettant ça voudrait dire quoi ça veut dire qu'effectivement l'assimilation marche après un millénaire donc c'est un très très bon argument pour la remigration parce que bon attendre un millénaire ça fait un peu long ça fait un petit peu long non non ça c'est provençal d'accord on veut dire je suis français depuis l'an 1 je ne suis pas d'accord entre je suis d'accord avec tes idées où je me casse non je suis ici depuis 1789 et même avant si tu n'es pas d'accord va t'en mais où il dit j'ai pas tellement compris en fait il dit qu'il n'est pas d'accord mais que s'il n'est pas d'accord avec tes idées il va aller où alors déjà qu'est ce que ça veut n'est pas d'accord avec mes idées ouais de quelle idée précisément si tu veux après si c'est très simple bah la france chrétienne que tu avais dit c'est un pléonasme ça je veux dire la france chrétienne c'est un pléonasme je veux dire c'est comme si tu parles de l'arabie saoudite bouddhiste non elle pas bouddhiste elle musulmane c'est comme ça c'est comme ça israël c'est juif c'est comme ça l'inde c'est hindou c'est comme ça le japon c'est comme ça la france est chrétienne si les gens ne veulent pas que la france soit chrétienne et ça ça existe ça s'appelle la gauche s'appelle l'anti france la république des lumières dans ces cas là vous êtes des jacobins c'est votre droit de l'être moi je suis pour le pluralisme et ça ne me dérange pas que des gens ne pensent pas comme moi par contre on n'est pas dans le même camp politique moi ce qui m'intéresse c'est la france la république des lumières je m'en tape d'accord je m'en tape et j'appelle ça l'anti france dans mon projet rideau mais justement j'avais vu une question tout à l'heure aussi justement sur la sur la gauche où on de te demandait voilà voilà l'invité marque souvent son désamour de la gauche ps cependant existe-t-il selon lui une gauche acceptable dans l'histoire la gauche c'est l'anti france aucun moment il n'y a même pas une gauche acceptable même jaurès mais non non qu'est ce que c'est la gauche la gauche c'est le camp politique qui veut substituer au socle civilisationnel français un autre socle civilisationnel on remplace les racines chrétiennes par les lumières si tu veux la gauche née à la révolution comment on fait voter l'assemblée sur la question du veto royal les opposants à l'autorité royale vont à gauche ceux qui supportent l'autorité à droite l'autorité royale vont à droite ce qui soutiennent l'autorité royale vont à droite d'accord donc d'un côté les lumières de l'autre la tradition après la droite a été effacée de l'échiquier politique à diverses reprises à diverses périodes de l'histoire de france tu vois par exemple sous le second empire à partir du début de 20e siècle elle n'existe plus dans l'échiquier politique français mais elle existe encore dans la société française avec l'épuration de 1944 la gauche a essayé d'assassiner physiquement parlant les cadres de la droite les châtelains les royalistes etc c'était l'assassinat physique l'épuration ça a été très pensé il faut pas le croire c'était pas tomber du ciel donc la droite après un coup sur la tête parce qu'on l'a assassiné physiquement en partie à cette époque là donc quand les gens de gauche de son moral je rigole un peu mais elle est en train de se réveiller là mais donc la gauche à quoi la droite qui était présenté comme la droite c'était quoi du centre droit c'est pas de la droite ah non mais étant la droite ah oui alors ce qu'on appelle la droite aujourd'hui comme tu dis effectivement oui c'est du centre droit c'est à dire que sont les héritiers de ce qu'on a appelé les orléans les orléanistes si tu veux mais le centre droit qui a émergé sous la la sous la monarchie de juillet n'est plus la droite puisque le socle ils estiment que le socle de la société française doit être les lumières ça ne peut plus que la valeur chrétienne la vraie droite pour moi c'est les légitimistes et les ultras ce qu'on appelait les ultras sous la restauration les légitimistes et puis après bon il ya un vie monsieur aussi qu'est c'est un moment de la restaurer un petit peu les problèmes tu es de qui je parle oui mais ça veut dire quoi c'est c'est cette donc c'est la droite c'est le général végan général végan ça c'est la droite vous lisez le la critique que végan fait de la troisième république dans un texte du 28 juin 1940 et franchement si vous êtes intellectuellement honnête vous validez quasiment tout il ya quasiment tout dedans critique de la maçonnerie de la naturalisation massive retour de dieu à l'école enfin il ya tout quoi c'est dieu famille patrie c'est c'est là le petit la petite formule qu'il a dégagé dans ce texte et pour moi c'est l'incarnation enfin c'est l'incarnation de la france mais enfin végan c'est vous voyez sa tête quoi c'est ce qui émène de lui ça sent la france c'est alors ça veut pas dire que tout ce qui est de la gauche est de la merde intellectuellement parlant il peut y avoir des critiques du capitalisme intéressante des critiques sociologiques intéressantes aucun problème mais la gauche n'a pas les remèdes à nos mots pourquoi parce que la gauche est par essence déracinée et la gauche est par essence matérialiste et athée si tu veux or ce qui va redonner du goût à notre vie et du sens à notre vie et même la possibilité de la vie devrais-je dire c'est renouer avec l'enracinement et avec la croix du christ c'est ça et ça la gauche tu leur dis ça il pète un câble si tu veux c'est un petit religieux de la gauche foncièrement fondamentalement fondamentalement c'est l'anti france la gauche et l'anti france vers ça c'est la base c'est premier article du credo politique du militant français traditionnaliste qui pense bien et qui veut défendre l'intérêt de son pays c'est la gauche et l'anti france ils se sont il faut juger enfin juger la base rappel toi ce rapport sur l'intégration qu'on a essayé de nous coller il ya plus d'un an on auront les gens qui ont écrit ce texte reproché reproché donc à l'éducation nationale comme si elle n'était pas suffisamment à gauche reprochait notamment au manuel de ne pas parler suffisamment de deux personnages historiques qui ne soit homosexuels bisexuels ou issus de l'afrique qui n'évoquaient pas les racines arabes de la france j'ai envie j'ai envie qu'on parle aussi des racines côté maltec de la chine tu vois c'est c'est plus c'est ridicule ça n'a pas de sens c'est parce qu'on veut donc substituer un socle civilisationnel à un autre socle civilisationnel tu vois la gauche veut transformer la france en république des lumières la gauche veut transformer le peuple français en peuple jacobin donc si tu veux la république la déchristianisation l'antiracisme la xénophilie l'union européenne tout ce qui a été promis par la gauche depuis 200 ans n'a été fait que dans l'optique de transformer le peuple français en un peuple jacobin l'homme nouveau promis par les lumières cet homme qui doit naître par l'abolition du passé ce nouvel adam tu vois c'est ça l'objectif de la gauche c'est créer un nouvel adam créer un homme nouveau tu vois je te parle beaucoup de mon prochain bouquin en exclusivité sur méta tv la gauche veut créer un homme nouveau et donc la gauche veut la mort de la france parce que la création de l'homme nouveau passe par la mort de la france et il faut lire le livre de monsieur vincent payon la révolution française n'est pas terminée il ya tout dedans il ya tout dedans il nous évoque que l'école doit être un lieu de transsubstantiation pour créer des républicains républicains ça veut dire les jacobins tu vois coupé de leurs déterminismes sociaux coupé de leurs déterminismes familiaux régionaux culturels religieux et d'ailleurs on a ce cher rafael luxman tu as eu cette petite sortie sur canal plus dans lequel il nous a dit mais l'école s'était fait pour déraciner les gens de leur terroir et de leurs clochers et bien oui monsieur le rafael luxman vous avez parfaitement compris vous avez parfaitement compris quels étaient les buts de l'école républicaine qu'on devrait plutôt appeler de l'école jacobine c'est ça s'est transformé des français en jacobins et bien moi je ne veux pas être un jacobin je suis fidèle à la france ce qui m'a pétri c'est la france et la littérature française c'est l'histoire de france et être un jacobin ça ne m'intéresse pas voilà on me dit pourquoi ne pas faire une vraie démocratie sans élite politique une démocratie par le peuple pour le peuple parce que la création qu'a voulu le bon dieu n'est pas conforme à ça c'est à dire que nous ne sommes pas égaux nous sommes égaux juridiquement en droit nous avons les mêmes droits mais nous sommes pas égaux en compétences nous ne sommes pas égaux en mérite etc 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 et dans tout groupe humain il ya une élite ou à défaut d'élite entre guillemets des leaders qui se dégage tu vois nous ne sommes pas égaux au sens égalitariste si tu veux nous sommes différents nous ne sommes pas si tu préfères nous ne sommes pas similaires nous ne sommes pas similaires la création est diverses c'est comme ça et il faut savoir accepter la hiérarchie je te parlais des choses à faire pour refaire la france un truc prioritaire c'est réinstaurer la notion de hiérarchie la hiérarchie n'est pas la soumission bébête contrairement à ce qu'on peut penser c'est pas caricaturale la hiérarchie donc la démocratie bon j'ai rien contre mais elle ne se suffit pas à elle même et pour marcher droit un peuple a besoin d'une hiérarchie et a besoin d'une élite pas d'une oligarchie d'une élite je préfère ce terme l'oligarchie si tu veux c'est c'est l'aristocratie qui a des périls quoi si tu veux c'est qui s'est dénaturé un peuple a besoin d'une aristocratie et ce dont la france souffre aujourd'hui c'est d'avoir des élites défrancisées qui ne défendent pas les intérêts de la france comme les élites françaises l'avaient fait des siècles durant par avant c'est des élites quoi mondialisées on peut dire car jacobinisées pourquoi les élites françaises ont adhéré au mondialisme parce qu'elles ont senti que par le mondialisme elles pouvaient poursuivre leur objectif d'homme nouveau et le mondialisme actuel si tu veux c'est la poursuite de l'idéologie des lumières mais à plus grande échelle toutes les critiques que je fais sur la république des lumières tu peux les transposer à l'union européenne l'union européenne c'est l'europe des lumières c'est pas l'europe des réalités c'est l'europe des lumières c'est à dire que c'est une europe désincarnée une europe abstraite qui n'a plus de référents culturels qui ne veut plus faire référence aux âmes des peuples européens l'union européenne est aussi froide que la république française elle ne correspond pas du tout n'est pas la traduction culturelle des situes des aspirations des peuples on nie complètement même l'histoire européenne bien sûr les rapports les relations entre les pays telles qu'elle est voilà si tu vois c'est une europe sans passer c'est une europe sans passer et d'ailleurs on a ce paradoxe et dieu c'est que l'union européenne nous vend une unité européenne mais elle ni la seule valeur qui est le véritable ciment commun de l'europe qui est christianisme tu vois c'est ça qui est rigolo c'est que parce que tu sais le philosophe allemand abermas nous disait que l'europe doit créer un patriotisme constitutionnel mais qu'est ce que c'est que ces conneries un patriotisme constitutionnel tu ne crées pas l'amour d'un pays en fonction du droit ce qui te fait aimer la france c'est pas le code du commerce ou le code général des impôts tu vois il faut être un débile mental de gauche pour penser ça tu vois c'est à dire qu'il est plein asme ça aussi pas d'ennemi pas d'honneur donc voilà mais enfin c'est du fait c'est d'une telle connerie je me dis ce mec là a fait 15 ans études de philosophie officiellement c'est un grand philosophe de notre temps comment on peut en arriver à des conneries pareilles vraiment le cerveau dérégler tu vois par par ce part par les lumières pour en arriver à de telles conneries non on n'aime pas un pays en raison de de ses lois on aime son pays en raison de son patrimoine en raison de son passé de ses hauts faits de son histoire de ses grands hommes aussi dans la france pour ce qu'elle a fait pour la croix du christ etc 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 moi personnellement c'est pas le code du travail qui m'a fait aimer la france alors on me dit ne vous ne trouvez vous pas adrien que marine cherche à incarner marianne elle a bien tort elle ferait mieux d'essayer d'accarter jeanne d'arc ou anne de beaujeu qui était une grande ou saint-clothilde ou saint-geneviève ça m'engage comme un subjectivité